Hey ! Salut tout le monde ! Comment ça va ? Moi ça va bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du What are you ? Alors, les six jeux que j'ai sélectionnés, qui sont rentrés dans ma collection, bien sûr, sont tous là ! Oui, je fais esprit de ne pas vous les montrer directement, bien entendu ! Donc, il y a un petit jeu de merde, un grand gros jeu de merde, je le dis clairement ! Et après, un jeu qui a l'air d'être sympathique et trois jeux qui ont l'air d'être très bien ! Et on va commencer par un jeu qui a l'air d'être très bien ! Et c'est bien sûr le Rodea The Sky Soldier ! Donc, ce jeu quand je l'ai pris à Auchan, donc je l'ai pris en occasion, bien sûr ! Il est complet ! Alors, quand j'ai ouvert le jeu, j'ai été surpris pour plusieurs raisons ! Alors déjà, il y avait une petite indication de sécurité ! La notice du jeu Wii U, franchement, voilà quoi ! Un bout de papier quoi ! Et bien sûr, là par contre, ça m'a paru bizarre quand je l'ai ouvert en fait ! C'était ça ! Un... Enfin, une notice du jeu... Du jeu mais en version Wii ! Alors je fais merde ! Je ne savais pas qu'il était sorti sur Wii ! Et comment ça... Il est en... Il y a une notice de la Wii dans un jeu Wii U ! Alors, ce que je n'avais pas capté, c'est qu'il y avait deux disques ! Le disque originel, donc, de la Wii U ! Qui est là ! Et celui qu'ils avaient fait en portage sur la Wii ! Et oui ! Oh ! Ensuite, à l'arrière, Vous avez aussi la jaquette pour le Rodea The Sky Soldier en version Wii ! Alors, d'après beaucoup de monde, le jeu ne serait pas du tout le même en fait ! Alors, est-ce que ça va me donner envie de reprendre le même jeu ? Mais là, de le foutre dans un... Dans un boîtier de jeu Wii ! Je ne sais pas réellement ! Je me tape, je ne sais pas encore ce que je serais amené à faire ! J'ai déjà commencé à le tester, mais je vous en parlerai dans un prochain épisode du Rodea The Sky Soldier ! Un petit jeu de brin ! Mais qui est quand même sympatoche en multigaming ! C'est le... Le Wii Party U ! Donc là, c'est un Party Game ! Wii Party, Party Game ! Oh là là ! C'était tellement difficile à choisir ! Et on se calme ! On se calme ! On se calme ! Donc ça, c'est un petit jeu... Où il faut réellement le jouer uniquement... Dans des soirées pizza ! Bien sûr, je préfère recommander... Pour des soirées pizza... Le Nintendo Land ! Qui aurait dû être en bundle avec la console ! Mais... Bundle d'origine ! Bien sûr, je ne sais pas ! Mais là, non ! Ils n'ont pas fait de bundle avec ça ! C'est dommage ! Et après, ils ressortent un... Un Wii Party ! Donc... C'est pour ça que là, je n'ai vraiment pas compris ! Donc... Moi, je préfère rester sur le Nintendo Land ! Qui... Qui m'a l'air... Plus intéressant ! Le Wii Party, je le garde quand même ! Pour des petites soirées pizza ! Bien sympathiques ! Qui pourraient être amenés à faire... Bien plus tard ! Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on clôture d'avoir les jeux de merde ? Et après, on passe au bon jeu ? Mouais ! Voilà ! Besoin d'expliquer plus que possible ? Non ? Non ? On peut passer à autre chose ? Bon ! GenesDance 2014 ! Un jeu de danse encore ! Qui rentre dans la collection encore ! Bon, là, par contre, la notice ! Il y a une grosse notice fournie avec ! Donc, le jeu est en FRA ! Comme... La poisson... Alors, soit c'est du FRA d'Office ! Ou soit c'est du... EUR ou du FRH ! C'est ce qui rentre le plus fréquemment dans ma collection ! Donc... Là, par contre, j'ai bien fait attention à tout ! N'importe quoi ! Encore un jeu Ubisoft ! Et... C'est encore le 2018 à rentrer ! Le 2019 ! Ce qui est sorti réellement ! Le Just Dance 4 ! Et le Just Dance 2014 ! Disney ! Voilà ! 3 ou 4 à rentrer ! Mais bon ! Voilà ! C'est ce qui va être plus simple ! Comme les Skylanders ! Ça a été les plus simples à rentrer ! D'ailleurs ! Donc, maintenant, on va parler de jeux un peu plus galères à rentrer ! Sauf un ! Donc, Lego Batman de DC Super Heroes ! Là, c'est un FAH ! Donc, le jeu est bien sûr complet ! Il est un... Je l'ai payé pour pas trop cher ! Moins de 10€ ! Donc, de toute façon, c'est une des conditions que je mets... Pour entrer des jeux ! Maintenant, c'est... Je l'ai trouvé pour pas trop cher ! Je ne veux pas foutre ma fortune dedans ! J'ai pas une fortune ! Attention ! Mais voilà ! 10€ ! C'est un bon compromis ! Certains, j'accepte de mettre plus ! D'autres, moins ! Donc, là, 10€ ! C'est un très très bon compromis ! D'ailleurs ! Lego Batman de DC Super Heroes ! Alors, j'ai vu qu'il y avait un... Lego Batman 3 ! Sorti sur la Wii U ! Lui, il va être un peu plus compliqué à trouver, je pense ! Puis, on va voir ce que ça va donner ! J'ai déjà joué à des Lego ! Donc, Lego Star Wars ! Lego Marvel ! Et Lego Batman, j'ai jamais joué ! Donc, on va voir ce que ça va donner ! Et je vous en reparlerai dans un prochain épisode de Road to Wii U ! Bien entendu ! Ou dans une notation gaming ! Au choix ! Enfin ! Paper Mario Color Splash ! Là, c'est mon premier Paper Mario que je rentre dans la collection ! Alors, pour ceux qui s'en souviennent, je l'ai rentré dans un... Dans une vidéo unboxing ! Donc, c'est toujours le jeu de... De la Mi Végétax ! Que je remercie encore une fois ! Mais cette fois-ci, que j'ai... Complété ! Donc... Voilà ! J'ai trouvé des notices de jeu Wii U ! Là ! Alors... Alors... J'ai réussi à compléter le jeu ! Donc, j'avais dit que je le compléterais au fur et à mesure ! J'ai réussi à le compléter ! Donc, c'est parfait pour moi ! Donc, j'ai commencé à y jouer ! J'ai... J'ai... J'ai bien pensé ! J'ai aimé bien ! C'est un bon RPG ! C'est un RPG qui... Se laisse jouer facilement ! Qui est pas très dur à comprendre ! Une fois qu'on a compris le système... Ça va tout seul ! Et bien franchement... Pour l'instant, j'en suis très très content ! Je ne l'ai toujours pas fini ! Attention ! Parce que je suis sur d'autres jeux à l'heure actuelle... Qui sont bien plus compliqués ! Mais, dès qu'ils seront terminés... Je continuerai à faire mon T-Paper Mario Color Splash ! Mais clairement... Juste avant de finir celui-ci... Je dois faire celui-là ! Celui-ci, je vous en reparlerai bien plus tard ! Mais bon... Paper Mario Color Splash ! Un petit jeu bien sympathique ! Et qui est bien barré ! Donc, encore une fois, je tiens à remercier... L'amie VGTax ! Pour m'avoir échangé ce jeu ! Qui est très très intéressant ! Et grâce à lui, ça m'a permis de le rentrer ! Et enfin, un jeu... Le dernier jeu rentré dans la collection ! Il y en a encore un qui est là ! Il est caché ! Voilà ! Vous ne le voyez pas ! Il est tranché... Tranché renversé ! Mais bon, c'est normal ! Parce que sinon, vous allez... Ça va tout vous spoiler ! Et ça, ce sera pour un prochain Roar To You ! Donc, c'est Script Note ! Unlimited ! Unlimited ! Ça dépend des personnes comment ils le prononcent ! Là, c'est un jeu en FRA ! Paper Mario ! C'est aussi un FRA ! Donc là, je suis bien content de l'avoir rentré ! Parce qu'il est peu commun et pas facile à rentrer ! Et je l'ai rentré pour pas très cher ! Donc je ne sais pas si vous allez voir... Donc je l'ai rentré pour 15€ à peu près ! Donc oui, j'avais dit que je ne donnerais plus les prix ! Mais bon... Pour les jeux Wii U, je fais une entrance à ma règle ! Hein ? Voilà ! Donc, le jeu est complet avec sa notice ! Donc avec la notice qui est comme ça ! Avec le manuel de mise en garde importante et machin... Tricky bidule chouette ! Pour la Wii et Wii U ! Voilà ! C'est des fins de vie de la Wii et début de vie de la Wii U ! Parce qu'il y a eu une transition ! Je vous en reparlerai peut-être dans un prochain épisode ! Aussi, là, bah... J'ai... Il y avait aussi le code VIP qui était avec ! Par contre là... La seule différence de tous les codes VIP... Celui-ci est gratté ! Bon... C'est pas grave ! De toute façon, le club Nintendo a fermé ! Hop ! Donc le jeu... Les jeux sont en très bon état ! Ils sont dans des états impeccables ! Bien entendu ! Et le jeu... Pour l'instant, je ne l'ai toujours pas testé ! Je crois que c'est un RPG ! Je crois ! Je ne suis pas sûr de moi ! Mais bon ! On va se laisser tenter ! Tant bien que mal ! Et je crois qu'il y a même un petit invité ! Qui s'est immiscer dans ce monde-là ! Bonjour Mario ! Donc... Six jeux que j'ai rentrés dernièrement ! Bah... Je ne les ai pas rentrés en une traite ! Vous... Vous le comprendrez bien ! Ce sont des jeux que j'ai mis du temps à rentrer ! Et... J'ai fait... Je me suis quand même laissé tenter ! Par beaucoup d'entre eux ! Mais ce que je suis quand même le plus content d'avoir pu rentrer ! C'est bien sûr... Paper Mario ! Rodeo ! Et Script Note ! Ce sont quand même 3 jeux qui deviennent un peu plus rares ! Un peu plus durs à trouver ! Malgré leur... Echantillonnage... Bien facile d'accès ! Sauf... Script Note ! Qui est un peu plus compliqué ! Donc... Voilà pourquoi je vous reparlerai de toute façon de tous les jeux ! Sauf... Bien sûr... De ces deux-là ! Parce que ces deux-là... Je ne pense pas en faire des vidéos explicites dessus ! De toute façon, une fois que le War 2 Wii U sera terminé ! Je passerai peut-être sur un nouveau format de vidéo ! Je viens de vous spoiler mais bon... De toute façon, ce n'est pas tout de suite que le War 2 Wii U va se terminer ! Quand on voit... Tout ce qu'il y a ! Donc on se retrouve à nouveau... Pour le jeu du jour ! Donc le jeu que je vais vous parler à l'heure actuelle ! C'est un jeu que... On a beaucoup entendu parler à sa sortie ! On a beaucoup entendu parler par sa suite ! Mais bien sûr, moi je n'ai pas la suite ! Parce que je n'ai pas la console qui va avec ! C'est le Pokken Tournament ! Donc la version Wii U ! Alors... Une chose qui m'a fait rire quand j'ai ouvert le jeu pour la première fois ! Donc déjà, j'ai bien fait attention de prendre la version avec la carte amiibo du Mewtwo ! De Shadow Mewtwo ! Voilà ! Il est là ! Il est beau ! Il est très très beau d'ailleurs ! Ils auraient dû le faire en amiibo tout court ! Parce que ça aurait été sympa ! En plus, ça aurait été super sympa de l'avoir en physique ! Mais aussi de l'avoir en physique pour la console d'après ! Ça, ça aurait été génial ! Mais bon ! Ce que je voulais parler, c'était le disque ! Donc d'un côté, on voit bien Pokken Tournament ! Mais de l'autre côté, on voit Pokémon Tekken ! Et oui ! Pokken Tournament, en fait, c'est ni plus ni moins le Tekken de chez Pokémon ! Donc Pokémon Tekken ! Donc ça m'a fait sourire ! Ça m'a fait rire réellement ! Quand j'ai vu ça, ça m'a... Tiens, c'est sympa ! Le petit clin d'œil ou Tekken à Pokémon ! Puis voilà ! Mais c'est vrai que ça m'a bien bien fait rire quand j'ai vu cela ! Donc le jeu est un jeu de combat, bien sûr ! C'est ni plus ni moins un jeu de combat entre Pokémon ! Vous êtes toujours un dresseur qui va faire combattre son Pokémon dans des combats d'arène ! Donc j'ai terminé, je crois, la première ligue qui est dedans ! Donc je vais bien sûr le continuer parce que je ne l'ai pas terminé, bien sûr ! Mais j'ai assez d'heures de jeu à mon actif dessus ! Pour vous en parler et pour vous parler de ce jeu qui me plaît énormément ! Le jeu est complet ! Il a de très très bonnes interactions ! On retrouve des Pokémon que nous aimons tous et toutes ! Moi bien sûr, j'ai fait ma petite sélection de mon équipe ! C'est bien sûr Dracofeu, bien sûr ! Pourquoi ? Bah... Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer plus que ça ? Pourquoi Dracofeu ? Dragon, Blade, Dracofeu... Bah de toute façon, Dracofeu est limite presque indissociable de ma chaîne ! Mais bon ! Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Amiibo Pokémon de Super Smash Bros, ou for Wii U, sont compatibles ! Les Amiibo Pokémon, attention ! Le jeu est très très bon ! Vous avez un panel de combattants et de combattantes, ou combattantes ou courts, qui est très très élargi ! Vous pouvez réellement vous faire plaisir ! Moi, j'ai gardé mon standard habituel, Dracofeu ! Mais ou sinon... Vous pouvez bien vous écouter avec, par exemple, du Suicune, du Bianco, du Karcha Croc, du Brazzicali, du Loucario, du Mocogneur, du Pikachu, 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 du Mori, du... Enfin, du... Mais il y a certains Pokémon, évitez-les ! Voilà ! Ceux qui voudront ! Sans rendre compte, allez-y ! Moi, en attendant, j'ai ce jeu, je ne peux que vous le recommander si vous l'avez dans votre collection et que vous n'avez toujours pas fait, faites-le ! C'est un des meilleurs jeux de combat de la Wii U ! Après, bien sûr... Ah, je ne sais pas ! Est-ce qu'il est mieux que lui ? Que Super Smash Bros. For Wii U ? Ah... Je ne sais pas ! Ils sont quand même comparables ! Parce que c'est des Tekken, c'est des Tekken-like ! Mais en attendant, Super Smash Bros. For Wii U est très intéressant ! Je crois que j'en avais déjà parlé, je ne sais plus ! Mais... Pokémon Tournament, pour moi, il est mieux ! Voilà ! Je l'ai dit ! Pokémon Tournament est mieux pour moi parce que... je retrouve beaucoup plus de fun en barre dedans que dans... For Wii U ! Pokémon Tournament, allez-y ! Moi, je vous le recommande vivement ! Donc, voilà six jeux qui sont... dans ma collection Wii U, dans mon Full Set Wii U ! Plus un jeu que je vous ai parlé, donc Pokémon Tekken ! Je n'ai pas l'appelé autrement que Pokémon Tekken maintenant ! Mais en attendant, j'en suis bien bien content ! Tous ces jeux ont mérité leur place dans mon Full Set ! Je vous en reparlerai bientôt ! quand j'aurai... envie ! Voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager ! Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous le désirez ! Moi, ça me fera énormément plaisir ! Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ! Que la force soit avec vous ! Ciao, ciao !